bonjour tout le monde je ne comptais pas de faire la vidéo là tout de suite immédiatement sauf que j'ai reçu plein mail de colis privés qui me disait que ma commande est expédié ma commande est en cours de livraison je ne comprenais pas c'est quoi la commande que j'avais fait je vous ai dit j'avais commandé des couvre-lits couvre canapé sur le site aliexpress et finalement c'est ça qui est arrivé c'est arrivé dans un sac j'ai enlevé le sac j'ai monté le couvre-lit voilà le couvre enfin couvre canapé avec les petites baguettes en mousse qui s'insèrent dans le canapé afin que le couvre canapé ne bouge pas je ne sais pas si je vais le mettre sur le couvre canapé parce que tout simplement ce n'est pas ce que j'ai commandé j'en ai pas commandé cette couleur là j'ai commandé du bleu avec des feuilles mais pas des feuilles de monsté 1 c'était des feuilles un peu plus longues plus élancées c'était pas du tout ça enfin je sais pas comment on peut confondre des trucs qui se ressemblent absolument pas je vais essayer de vous mettre la photo ici pour que vous puissiez voir que ce n'est pas du tout la même chose de ce que j'ai moi commandé donc j'ai payé 17 euros 36 pour ça ça a dû mettre un peu moins de deux semaines je pense ce qui est en fait c'est rare pour aliexpress ça n'a pas mis des mois ça a mis une semaine et demie peut-être de livraison ça c'est super c'est rapide mais enfin c'est pas du tout ce que j'ai commandé donc là je viens de contacter le vendeur on verra ce qu'il va me dire je moi je me sens pas prête à réexpédier en chine le truc qu'ils m'ont envoyé sauf s'ils vont m'envoyer une étiquette de retour gratuite oui sinon non c'est pas de ma faute je suis désolée faut regarder ce que vous envoyez aux gens quoi donc s'il accepte de me le laisser me renvoyer le bon couvre lit écoutez bah je vais garder celui là aussi mais je suis pas très fan c'est pas le verre que je voulais comme ça enfin plus ça fait un peu chambre quoi pas le salon bref je l'ai reçu on verra bien ce que va décider le vendeur comment ça va se passer et puis voilà je vous dirai plus de nouvelles en tout cas pour le moment je suis pas du tout contente de ce que j'ai reçu pas du tout ce que je voulais de quoi je suis plutôt satisfaite c'est de la livraison rapide ça c'est sûr et puis le suivi est énorme on vous envoie des mails tout le long de des jours pour vous prévenir qu'il ya un colis qui arrive voilà donc je vous tiens informé pour la suite on sait pas comment ça va se passer j'attends encore normalement un couvre lit que j'avais commandé j'espère que ça sera le bon qui va arriver pour encore le salon et j'en ai commandé encore un couvre canapé par couvre lit couvre canapé pour le canapé en cuir qui est chez le père de mon chéri plus de couvre canapé de couvre fauteuil en fait c'est des couvre canapé une personne et couvre panne un canapé trois personnes donc pour faire fauteuil j'avais commandé pour une personne et j'espère que je vais recevoir les bonnes couleurs quoi enfin les bons motifs sur le couvre canapé ça me laisse un peu perplexe parce que si c'est la roulette russe ceux qui choisissent à votre place j'aurais pas pris autant de temps de choisir et j'aurais peut-être réfléchi si j'allais l'acheter maintenant reste à essayer s'il me dit de le garder je vais essayer assez rapidement sur le canapé voir ce que ça donne je serai au pire des cas je garderai ça comme du tissu que je pourrais utiliser éventuellement pour quelque chose d'autre mais j'espère quand même pour le drap par exemple mais j'espère quand même que ça va aller pour un canapé enfin bon déjà j'ai trouvé une réutilisation au cas où ça n'allait pas voilà donc écoutez je vous tiens au courant je voulais juste présenter comment ça se présentait en tant que colis et si j'arrive à filmer quelque chose en l'enfilant sur le canapé bah ça sera dans la vidéo attendons la réponse du vendeur je lui ai envoyé la photo quand même de ce que j'ai reçu et que c'est pas du tout ce que j'ai commandé on verra merci Sous-titrage ST' 501 C'est de la merde, c'est une vraie galère pour en mettre ça sur le canapé, je ne vous dis pas, je ne sais pas comment les gens font, en plus je détache là sur le truc, c'est vraiment abusé. Oh là là, quelle horreur, et en plus j'ai confirmé la commande, je suis dégoûtée, il ne fallait pas le faire. Alors, comment on met cette merde, je vous jure, je ne sais pas du tout, c'est horrible, plus jamais je vais commander des trucs aussi importants sur AliExpress, ça ne sert à rien. 100 balles dépensées dans tout ça, quelle horreur, catastrophe cette merde, beaucoup de grossièreté, mais je n'arrive pas du tout à le mettre, c'est quoi ce délire ? Et nous on a un canapé 3 places, et ça ne va pas pour 3 places, j'ai l'impression que c'est trop petit. Ce n'est pas pour 3 places, c'est pour ça que je galère autant. Ce n'est pas vrai ça. Oh là 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 ! J'avais un doute d'acheter et je n'aurais pas dû le faire, franchement. Bref, je ne sais pas si c'est comme ça, ça sera comme ça. Et le mec, il m'a envoyé le truc que je n'ai pas commandé, j'avais commandé d'autres couleurs, et en plus il me propose que je refasse un autre achat sur son site et qu'il me fasse une remise. Non mais c'est une blague, c'est une blague quand même. Il m'envoie le truc que je n'ai pas commandé, tâché, en plus. Et en plus il veut que je refasse une autre commande, ça c'est fou. Bon, il y a les ficelles là, mais on va le faire avec mon ami, parce que moi je ne vais pas soulever tout de suite le canapé. Ce n'est pas possible. là, avec mon ami, avec mon conjoint. Alors, allez hop. Donc là. Bon, écoutez, je ne sais pas de quoi ça va protéger. C'est tellement fin. Et ils disent qu'il n'y a pas de tâches, qu'il n'y aura pas de possibilité de tâches, alors que les tâches sont déjà dessus. Mais c'est tombé, je ne sais pas. Ah, c'est trop bizarre. C'est une galère. Je vous dis franchement, c'est peut-être un joli rendu, mais à mettre, c'est une catastrophe. Je vais essayer de mettre ça. Bon, bah, le rendu est plutôt cool. Le rendu est plutôt cool. Est-ce que ça va tenir longtemps comme ça ? Je n'ai aucune idée pour vous dire. Bon. Et voilà. C'est fait. Mon Dieu, j'ai perdu la voix. J'ai perdu la voix en faisant le canapé. C'est quand même dingue, non ? Je vais devenir folle, franchement, avec tous ces achats. Bon. Eh bien, je vais vous montrer le résultat de plus près. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça ne va pas du tout dans le déco. Voilà. Bon, la déco, il faut ranger. Mais ça ne va pas du tout dans la déco. Ce n'est pas du tout comme j'imaginais la chose. Il faut savoir que si vous achetez ce genre de truc, ici, vous avez en fait vous avez des coutures qui doivent être derrière, je pense, pour bien l'enfiler. Après, je ne sais pas si j'ai tout bien fait. En tout cas, ce qui me plaît, c'est que ça couvre quand même les accoudoirs. mais ce qui ne me plaît pas, c'est que ça soit très très fin et je ne pense pas que ça protégera de quoi que ce soit si vous tâchez un truc, si vous tâchez le tissu. Voilà. Bon. Voilà. Merci de votre attention. Bon, le couvre-canapé, je vous ai déjà présenté. Là, je viens de recevoir un autre truc et je suppose que ça doit être pour la chaise. on va ouvrir, je vais voir. C'est ça. C'est pour couvrir ma chaise de bureau. Ça, ça coûtait autour de 15 euros. Il me semble 15 euros de poussière. Voilà. On va tester. Je vais vous montrer le tissu déjà. Voilà. C'est assez élastique. Par contre, tester, je ne sais pas, il faudra que je démonte toute la chaise, je suppose. Je ne sais pas comment faire. Je vais voir. Il y a des fermetures ici. Par contre, ils auraient pu faire un effort et faire les fermetures beige, quoi. Enfin bon, bref. Allez, on va voir ça. Là, vous avez deux petits bandes d'eau. Je suppose qu'on devrait fermer en dessous. Allez, on va essayer. Voilà la chaise en question. Vous voyez, elle est toute dégueulasse. C'est pour ça que j'ai commandé ça. Et couleur beige, pour que ce soit un minimum assorti avec. Mais enfin bon, ce n'est pas tout à fait la même couleur. Bon, on va tester. Et bien, il faut que je démonte la chaise, je pense. Mais sinon, regardez déjà ce que ça donne à peu près. Bon, ça risque de tenir chaud quand même. Je vais essayer de la démonter tout à l'heure. Et je vous mettrai peut-être une photo de comment ça se présente. Ou bien, une courte vidéo. Parce que là, ça ne va pas être possible. Je travaille un peu. Eh bien, écoutez, je n'arrêterai pas d'être grossière. C'est vraiment de la merde. Voilà. Donc, il y a ici des fermetures à éclair, comme vous avez pu remarquer. Je devais démonter le fauteuil pour fermer les fermetures. Je n'ai pas pu les fermer parce qu'il fallait que je visse après les poignées. Soit c'est moi qui est stupide, soit c'est vraiment le truc à la con. Je n'en ai aucune idée. Donc, du coup, comme j'ai quand même besoin de protéger mon siège, eh bien, j'ai tout blessé à travers. C'est très moche. Et j'ai rabattu un petit peu à l'intérieur. Je laisse comme ça. Écoutez, j'ai fermé ici les coins. Au moins, du moment que je ne vois pas cette saleté-là qui se déchire, c'est déjà ça. Mais bien, on verra. Je ne sais pas combien de temps ça va me durer parce que déjà, ça ne tient pas sur les côtés. Je ne sais pas. C'est vraiment la misère. Je n'aurais pas dû commander tout ce que j'ai commandé. Je pense que ce sera ma dernière fois pour des grosses affaires sur Aliexpress. Ce sera toujours des petites choses genre pinceau. Et puis voilà, ça, franchement, je suis très, très, très déçue. Donc, vous allez voir vous-même. Je vais vous mettre les photos quand même comment ça devrait être. Moi, je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit avec ce truc. Puis, c'est petit pour mon gros fauteuil alors que j'avais pris les mesures et ça correspondait bien. Enfin bon, voilà. Très, très dégoûté. Et bien voilà. Vous voyez, je filme sur le fond de ce couvre-lit que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, je l'ai gardé parce que, bah, tout simplement, je n'ai pas réussi d'avoir le remboursement. Le mec, il est super désolé. Il me propose d'acheter autre chose sur sa boutique et qu'il m'accorde une remise. Non, merci, quoi. Ce n'est pas de ma faute que tu t'es trompée dans les coloris. Donc, ça m'a vachement énervée. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Bref, je ne ferai plus des achats aussi importants sur Aliexpress à part les petites choses comme les pinceaux, les trucs pas chers jusqu'à 5 euros et pas plus. Là, c'est énorme. Donc, j'ai roule sur un autre. J'en ai commandé beaucoup. Enfin, je veux dire, j'en ai commandé deux couvre-lit pour chez nous. Un couvre-lit et deux couvre-fauteuils pour chez le père de mon chéri. Je ne vais pas sortir. Je vais vous présenter comment ça se présente. Déjà, il y a des mousses comme ça comme pour les autres. Il y en a moins que dans l'autre. Et voilà le couvre-lit. Il est aussi doux comme celui-ci. Je ne sais pas. J'espère qu'il n'y a pas de tâche sur celui-ci comme il y en a des tâches sur l'autre. Enfin, je suis vraiment vraiment dégoûtée. On verra. Ça, peut-être un jour je vous montrerai quand j'aurai changé. Mais là, pour le moment, j'ai tellement galéré pour enfiler ce couvre-lit sur ce canapé. Eh bien, je n'ai pas envie de le ressortir de nouveau. Par contre, les trucs, j'ai envie de vous dire que ça bouge un peu dans tous les sens. On les voit bien apparaître et sortir. Je mettrai la photo déjà de celui-ci directement dans la vidéo. Je crois qu'il a coûté autour de 16 euros. Vous avez vu forcément comment j'ai enfilé et j'ai dit plein de gros mots parce que c'était juste insupportable à faire tout ce truc-là. Je vais vous montrer comment c'est sorti déjà un peu du canapé. Ça ne tient pas forcément bien. Ça tient, mais bon. Voilà. On voit bien les trucs qui apparaissent. Vous voyez, dès qu'on s'assoit, ils sortent. C'est pour vous montrer la réalité qu'on ne voit pas toujours. ceux-là aussi, ça sort un peu. Les autres, là, ça sort moins. À chaque fois, en fait, vous êtes obligés quand même de les remettre. Bon, vous allez me dire que c'est normal. Tu ne vas pas non plus. Voilà. Mais bon. Vous voyez, ici, pareil. Donc, à chaque fois, il faut les remettre à leur place. Mais bon. Après, j'ai envie de dire que ça n'a pas tellement bougé depuis hier. Donc, c'est plutôt pas mal. On était assis hier toute la soirée sur le canapé. Les accoudoirs, plutôt ça va. Donc, bon. Voilà. Donc, voilà. On attend le prochain colis. Je vous en parlerai après. Avec un peu de chance, dans le prochain, ça ira. Et je vais essayer de les mettre directement sur le canapé les photos et en cuir. On verra bien comment ça tient. Et on verra bien est-ce que ça protège. Est-ce que ça va à la longue ou pas ? Si ça va à la longue, je vous en dirai peut-être plus tard à la longue. Plus tard, plus tard. Mais je vais essayer de vous montrer les photos ou la vidéo de comment ça sera sur du cuir. Voilà. Attendons le prochain colis. Eh bien, voilà. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai encore reçu des trucs que je n'ai toujours pas commandés. C'est toujours la même chose. Donc, je vous conseille de ne pas commander chez eux. C'est vraiment dégueulasse. Je trouve que ça n'est vraiment pas cool du tout parce que c'est absolument pas ce que j'ai commandé. Vraiment pas les couleurs que je voulais. Et j'ai toujours les mêmes trucs à chaque fois. Franchement, je commence à péter un plomb. Donc, je ne sais pas si je vais vous montrer la photo mise de ces trucs-là. Je n'ai aucune idée. Et si j'en fais cette photo-là, je la mettrai directement dans le post YouTube. Vous allez voir ou sur Instagram ou les deux. Enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, je suis extrêmement déçue. Bon, ça ira un peu plus dans le déco du père. Mais bon, c'est quand même pas ce que je voulais. Sur ce, je pense que je vais vous dire au revoir. De toute façon, je n'attends plus que le dernier couvre-canapé. Je doute beaucoup. Enfin, je pense surtout que ça va venir dans les mêmes coloris. Donc, ça va être encore pas ce que je voulais. Bref, on va s'arrêter là. Donc, je vous déconseille de commander ces trucs-là chez eux. Voilà. Pas d'Ali Express pour moi actuellement. Sur ce, merci de votre attention. à très bientôt. Ciao.